Merci Marine. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir de la part du Cluster Lumière pour ce webinaire, donc une heure, une heure et demie d'échanges et d'interventions sur le sujet de l'éclairage pour le sport. Donc l'idée étant de regarder ensemble, d'échanger sur les enjeux principaux liés à l'éclairage sportif, que ce soit la visibilité, la performance des athlètes, la sécurité aussi par ailleurs. Et puis on va dire l'autre pendant face à la puissance, l'économie, la sobriété et puis les questions de pollution lumineuse, notamment pour l'éclairage extérieur. Donc pour ce webinaire, nous vous proposons quatre intervenants sur ce sujet. Donc Maxime Van Der Ham de Sarès, qui va commencer une présentation, on va dire, un peu plus globale sur la réglementation, les mesures et les enjeux importants. Et puis ensuite, trois fabricants en prendront la parole. Donc Sébastien Rey de Ewo, Pierre Bonduelle de Signify et Denis Beauvois de Céphélède. Voilà, l'idée étant de brosser un petit peu les solutions qui existent, les innovations et puis un peu, on va dire, les bonnes pratiques, les bons usages en termes d'éclairage sportif. Donc Maxime, je vois que tu es déjà prêt. Je te laisse la parole pour introduire et commencer ce webinaire. Merci à tous. Sans problème. Bonjour tout le monde. Et donc effectivement, on va commencer ce webinaire. Alors le sujet de l'éclairage sportif, c'est un sujet vraiment d'actualité. Alors il s'intègre dans la grande masse de la rénovation et notamment le passage à la LED, mais il y a tant de vecteurs possibles pour rénover son éclairage sportif, on a le contact pour la rénovation des sites, une montée en division, la rénovation des infrastructures, des incourantes, des revêtements, beaucoup des rénovations un peu loose. Donc ça fait quand même beaucoup de canaux possibles pour parvenir à une rénovation. Et donc effectivement, je vais vous présenter, bon c'est la partie un peu plus terre à terre, on va dire, mais c'est quand même la somme de toutes les contraintes normatives, réglementaires et tous les éléments auxquels il faut veiller. Et on est au-delà de l'éclairage, comme l'a dit Alix, on a de l'électricité, on a des contraintes de poids. Et puis je n'oublierai pas de parler aussi du sportif intérieur, parce que je sais que mes collègues fabricants vont en parler, donc je présenterai aussi les différentes contraintes. Alors, j'essaye de faire passer une diapo. Hop, hop, sans problème. Donc pour vous présenter le bureau d'études Sarez, c'est un cabinet d'ingénierie qui a été créé en 1993, bon ça fait une trentaine d'années. Deux implantations, donc dans l'ouest lyonnais, à côté de l'Arbrel. Pour ce qui est du siège, il y a un établissement secondaire dans le Var, et notre clientèle, du coup, suit quand même principalement l'axe du Sillon rhodanien et du quart sud-est. Qu'est-ce qu'on fait comme activité ? C'est des prestations de maîtrise d'œuvre, de bureaux d'études, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais c'est de l'AIMO, comme on vit couramment. Merci. 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 Merci.